Bienvenue à tous et merci. Bienvenue à tous et merci de nous retrouver dans l'émission Beauté et Style pour vous qui aimez la mode, le tendance et qui voulez connaître la nouvelle tendance. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous passionne tous, mesdames. Pour ça, je vous invite à vous installer, à prendre votre pop-corn. Mais avant tout, nous allons passer à la présentation de notre invité qui est l'un de meilleurs dans ce qu'il fait. On va regarder ses portraits et revenir juste après. Merci. Après cela, il tente l'avenir avec le mudia, chose qui n'était pas son domaine de prédilection. Au fil de temps, son destin finit par se révéler aux yeux du monde. Hervé Mbutayika s'est défini actuellement comme une figure importante dans le maquillage. Son envie de perfection étant grandiose, il fait quelques formations chez Vogue, Arabia, à Douai et Douai, où il a obtenu son statut de formateur en maquillage. Comme je le disais tantôt, on va parler d'un sujet qui passionne toutes les femmes. Ce sera le maquillage. Et quand on parle de maquillage, comme vous le savez, Télé 50 opte pour les meilleures. Nous avons choisi l'un de meilleures de la ville-province de Kinshasa. Et c'est Hervé Mbutayika qui nous regarde déjà de l'autre côté et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Divi. Comment tu vas Hervé ? Ça va et toi ? Enfin, tu acceptes de venir. Bah si, ça va. Hervé, de la communication au maquillage, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui te motive d'aller directement vers le maquillage, d'autant plus que tu as fait de la communication. Effectivement, j'ai fait de la communication. Bizarre parce que je ne pratique pas. J'ai toujours été passionnée par le monde de la beauté, par tout ce qui était esthétique, maquillage, coiffure et style. Pour la petite histoire, à la base, je voulais être styliste. Et comme je n'ai pas pu poursuivre dans ce chemin-là, j'ai continué à faire mes petits travaux créatifs, comme je les appelais à l'époque. Et c'est ce qui m'a amenée vraiment du jour au lendemain, comme ça, vers le maquillage. Parce qu'au fait, ce que je faisais, c'était que je critiquais beaucoup le maquillage des autres. Ok. De toutes celles qui m'entouraient. J'espère que je me suis bien maquillée aujourd'hui. Ça va. Et que je ne serai pas critiquée. Non, mais c'était plutôt ça, en fait. C'était beaucoup de critiques, beaucoup de conseils, beaucoup de ce, ci et cela. Et c'est ce qui a poussé au fait à dire, écoutez, je vais arranger ça, je vais arranger ça. Et du jour au lendemain, je le faisais bien. Et elles m'ont dit, écoute, Hervé, tu le fais bien, commence à faire nos petits maquillages. C'était dans aucun but de professionnalisme. C'était vraiment pour le fun, pour celles qui m'entouraient à l'époque. Et voilà. Mais aujourd'hui, tu es comptée parmi le meilleur maquillage de Kinshasa. Désolée que je ne me fasse pas encore maquiller chez toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu te perfectionnes dans ce que tu fais, au fait ? J'ai toujours été quelqu'un qui aime les choses bien faites. Je suis déjà assez difficile avec moi-même. Et du coup, pour offrir quoi que ce soit, je dois me rassurer que c'est des choses que je pourrais moi-même, personnellement, acheter. Vous voyez ? C'est pour ça que dans mon travail, à la base, je dirais que c'est un don. Mais c'est un don que j'ai perfectionné au fil des ans. Avec beaucoup de documentation, beaucoup de vidéos, beaucoup de... Je suis, par exemple, tous ceux qui sont grands. Grands vraiment dans le monde et tout ça. Je suis ce qu'ils font, leurs masterclass, leurs livres, tout ce qu'ils écrivent, des mémoires, etc. Et au milieu de ma carrière, je suis quand même allée me perfectionner. Je voulais avoir un titre, quand même, parce que je suis autodidacte de base. Mais je voulais avoir un titre pour pouvoir, à mon tour, discerner les titres et tout. Du coup, j'ai été quand même avec l'équipe de Vogue, etc. J'ai été avec Sephora à Toronto, etc. Du coup, j'ai essayé de m'ouvrir au monde pour amener les savoirs que je trouvais ailleurs, ici, à Kinshasa. Oui, mais le maquillage est souvent considéré pour les personnes qui ne veulent pas aller à l'école. C'est considéré comme un saumé... Bon, si je peux le dire comme ça, comme un saumétier pour... Je me rappelle, quand j'étais plus petite, j'étais passionnée aussi. Mon père m'a dit, non, il faut aller à l'école. Mais est-ce que vous n'avez pas eu un problème avec votre entourage ? Vous vous en avez peut-être dit que ce n'était pas le bon métier qu'il fallait, d'autant plus que vous êtes licenciée en communication. Oui, c'est clair. Déjà, parce que quand j'ai commencé le maquillage, d'abord, le maquillage, ce n'était pas un métier d'homme au Congo. C'est bizarre parce qu'il y avait des coiffeurs hommes, mais il n'y avait pas vraiment de maquilleurs hommes. Et moi, si je peux me permettre, je suis parmi les premiers garçons à se lancer... Et qui fait bien son travail. Merci. Aussi, mais aussi publiquement, justement, dans le maquillage. Et à vrai dire, mon père, surtout, ne s'attendait pas. En fait, il ne m'a jamais vu dans ce chemin-là. C'est clair. Il ne m'a jamais vu dans ce chemin-là. Et dire que le maquillage, c'est un métier de... C'est un saut métier. Je trouve que c'est vraiment drôle. Parce qu'en termes de chiffres, je trouve que c'est... Et en parlant de chiffres, est-ce que ça rapporte quelque chose, le maquillage ? Beaucoup. Je ne dis pas beaucoup aux milliards de dollars ou aux nombres. Mais beaucoup dans le sens où c'est un métier, d'abord, où tu peux être ton propre patron. Et si tu as un bon carnet d'adresses, tu as un bon rendu, tu te retrouves très, très, très bien. Très, très, très bien. Et si tu sais économiser, entreprendre, vendre et tout ça, tu peux très bien gagner ta vie. Donc, je trouve ça très drôle que les gens minimisent ce métier. Parce que c'est un métier qui devra être soutenu. Ça génère beaucoup de fonds. Si seulement on arrive à appuyer et à diriger correctement les gens qui ont du talent. Qu'ils soient accompagnés par ceux-là qui connaissent l'administration. Et ils feront des grandes choses, en tout cas. Mais est-ce que ça a des inconvénients, le maquillage ? On se maquille, oui, on veut se rendre belle, on veut cacher des imperfections. Mais est-ce que cela a des inconvénients dans l'ensemble ? Bon, les gens ont tendance à dire que ça a des inconvénients, mais non. Je dirais non, pourquoi ? Parce que le maquillage, comme toute autre chose qu'on impose au corps, c'est question d'entretien. Vous savez, les corps avec le temps se fastiquent, sa fesse, la peau a des réactions, etc. Déjà en termes de maquillage, moi j'ai dit à tout le monde que le meilleur maquillage que vous pouvez porter, c'est votre sourire, c'est votre peau. Vous voyez ? Parce qu'on ne se réveille pas avec du maquillage. On ne dort pas avec du maquillage, on ne se réveille pas avec du maquillage. Donc, il faut entretenir votre peau. Moi, c'est ce que je donne comme conseil à mes clientes. C'est ce que je donne comme conseil à toutes les personnes qui viennent vers moi. J'ai dit, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, hydratez-vous, buvez de l'eau, etc. Le maquillage n'a pas d'inconvénients quand vous prenez soin de vous. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Je vous vois maquiller à plusieurs autorités qui viennent chez vous et j'ai même entendu dire que vos prix sont très, 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 très chers par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent venir chez vous et pas chez les autres ? Bon, cette question-là, je ne pense pas que c'est à moi d'y répondre. Mais si je peux dire, je suis dans un rapport qualité-prix et aussi cliente et moi-même. Dans le sens où moi, mes clientes, la plupart, ont créé une relation. Vous voyez, le maquillage, c'est comme quelque chose d'assez intime. Ce n'est pas tout le monde qui aime montrer son visage à nu à tout le monde. Du coup, mes clientes et moi, on a cette relation où c'est aussi un moment de détente, c'est aussi un moment de partage, c'est aussi un networking. Il y a beaucoup de comérages qui se passent à moi. Franchement, comérages, non. Vous savez pourquoi j'ai traîné quand même ? Pourquoi ? Parce qu'il y a ce préjugé de comérages dans les salons de coiffure. Moi, par exemple, dans mon salon de coiffure, tu ne rentres pas comme ça. Par exemple, chez moi, tu ne viens pas comme ça. Tu fais la sélection de personnes qui doivent passer ? Non, non, je ne fais pas la sélection, mais chez moi, c'est que sur rendez-vous. En fait, c'est comme un showroom, vous voyez. C'est comme un showroom. Donc, l'une vient après l'autre. J'évite au maximum d'avoir 3-4 personnes en même temps. Pourquoi ? Parce que les tenants et les aboutissants des relations des gens, je ne connais pas. Voilà. Et puis, les salons de coiffure ont déjà cette réputation-là d'unir tout le monde. Et moi, j'ai voulu faire différent. Et surtout que mes clientes, pour la plupart, elles préfèrent payer plus justement pour que j'aille à la maison. Parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Elles veulent qu'on soit dans un atmosphère qui leur convient à elles, plutôt que d'être exposées à peut-être des passants ou d'autres clientes. Mais vous vous appelez Hervé Mbotaïka, c'est ça ? Oui. Mais pourquoi vous appelez votre studio de beauté ou institut de beauté, si je peux l'appeler comme ça, Rêve Beauty ? Pourquoi c'est un rêve beauty ? En fait, c'est drôle parce que rêve, c'est juste mon nom. En fait, quand je voulais faire le nom, je suis déjà un rêveur, un grand rêveur. Mais quand je voulais nommer mon salon, mon académie, j'ai fait l'anagramme de mon nom. J'ai juste changé, au fait, l'ordre des lettres. Donc, si vous voyez Hervé, dans Hervé, il y a rêve. Du coup, j'ai juste inversé les lettres de mon nom pour donner rêve. Mais il y a beaucoup de types de maquillage, dit-on. Je ne suis pas professionnelle dans ça. Si tu peux nous expliquer, il y en a combien, c'est pour quel type de vénéments, comment le porter et autres. Déjà, le maquillage, c'est question de tendance. Vous voyez, par exemple, en 2017-2018, le maquillage qu'on faisait, c'était très chargé. Avec un contouring, par exemple, parce qu'un contouring, ça, c'est des termes du métier, mais un contouring profond où on voyait les lignes du visage. On voyait beaucoup de matière, etc. C'était la tendance en 2017. Et cette tendance-là, tu peux la décliner en maquillage simple, très basique, très nude. Tu peux la décliner en... Et les basiques, c'est pour quel type d'événement ? C'est pour aller où, comporter un maquillage basique, par exemple ? Bon, le maquillage, je reviens, c'est de l'art. Vraiment, c'est de l'art. Du coup, ce qui est basique pour vous, ne sera pas forcément basique pour moi. Exactement. Du coup, on va quand même aller sur une base simple. On va dire qu'il y a des maquillages qu'on porte la journée, à la lumière du jour, parce que la lumière, c'est très important pour le maquillage. Donc, on ne peut pas beaucoup charger quelqu'un qui va être sous le soleil, quelqu'un qui va être devant les gens, parler en extérieur. Par contre, dans tout ce qui est fermé, dans tout ce qui est lumière artificielle, dans tout ce qui est nuit, on peut aller, on peut foncer avec la matière, avec les couleurs, etc. Et cette différence-là va d'une personne aussi à une autre. Il y en a qui ne portent pas de fond de teint, il y en a qui ne portent pas de rouge à lèvres forcément coloré, il y en a qui ne portent pas de faux cils. Et voilà, c'est dans les types de clientes, et c'est dans le temps, c'est dans l'événement, on choisit comment diriger la cliente et la compagnie. Vous êtes passée par Josepha Cosmetics, c'est d'ailleurs où vous avez fait l'entrée dans le monde de maquillage, si je me trompe. Mais qu'est-ce qui vous motive, vous, à faire votre propre salon de beauté, d'autant plus que Josepha est connue d'être un grand salon de beauté. Pourquoi vous quittez Josepha pour faire F-Beauty après? J'ai travaillé en institut, je préférerais, parce que je ne sais pas si forcément la boîte aimerait être citée. Mais oui, j'ai travaillé en institut, c'était une belle expérience. Mais à un moment, il faut avoir des objectifs. Moi, je suis partie par rapport à mes objectifs personnels, parce que je voulais me diversifier, j'avais le côté aussi où je devenais une personnalité publique, donc j'avais une image à défendre en tant qu'influenceur, personnage public, etc. Et quand tu es en image? Qui n'entrait pas forcément dans le cadre de mon contrat en institut. Donc il fallait peut-être faire certains changements, et j'ai jugé bon d'aller, de voler de mes propres ailes. J'avais des petits projets, et je me suis dit, pourquoi pas? C'est quoi le meilleur moment que tu aimes quand tu maquilles, comme toute personne? C'est la discussion. C'est la discussion, parce que grâce au maquillage, je me suis fait des contacts, mais de... Vous n'allez jamais croire. En fait, c'est ce que je disais même à mon père, en fait. Parce que mon père, au début, il n'était pas très, très, très d'accord avec tout ça. Mais le contact que moi, j'ai le carnet d'adresse, ça me choque. En fait, je suis le genre de personne qui peut appeler quelqu'un, que par exemple, une autre personne attendrait trois mois pour avoir un rendez-vous. Moi, je peux l'appeler comme ça, je peux lui faire un coucou directement. Et voilà, c'est vraiment cette fluidité-là que j'ai avec les gens. Les gens m'apprécient. Il se fait que j'ai des très bons contacts qui, au fait, t'aident au moment voulu. Donc si tu veux toquer à telle porte, écoute, tu n'as pas besoin de passer par le protocole, tu connais, c'est direct. Comment le faire? Mais qu'est-ce qui te différencie des autres? Je veux le dire comme ça. Vous êtes nombreux dans ce marché de maquillage. Il y en a pour 10 dollars, 20 dollars, pour ne pas citer les prix. Mais qu'est-ce qui fait? C'est quoi ta particularité dans ce que vous faites? Je l'ai dit tantôt. Je pense que c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne me vois pas extérieurement. Je ne me mets pas en cliente. Mais je trouve peut-être certaines attitudes, je dirais. Certaines attitudes, je ne dis pas que d'autres ne l'ont pas, mais certaines attitudes, comment tu parles aux clientes, comment tu les traites, comment tu te comportes, comment tu te présentes. Tout ça aussi fait que quelqu'un pourra payer, par exemple, 10 dollars chez toi et 3 dollars chez l'autre. Donc moi, je trouve qu'il faut tout travailler. Quand on est entrepreneur, quand on va vers les gens, on ne s'arrête pas au service qu'on rend. On n'est pas forcément, je ne suis pas le meilleur de Kinshasa ou le meilleur de la terre, non. Mais c'est juste que j'accompagne. Mais tu es vraiment le meilleur de Kinshasa. Merci. En toute modestie. Mais j'accompagne mon service, des certaines choses qui font que ça justifie le prix ou peut-être la longévité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le RV d'aujourd'hui et le RV d'il y a 5 ans, par exemple? La confiance, je trouve. Je suis quelqu'un de très extraverti, entre guillemets, extérieurement. Mais je suis quelqu'un de très introverti, plutôt en moi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais j'ai gagné beaucoup de confiance en travaillant. Je me suis ouverte au monde, ce qui est bien. Parce que moi, avant, je ne parlais pas aux gens. Oui, je n'étais qu'avec... Moi, je suis comme ça. Je ne parle qu'avec les gens que je connais. Je ne rigole pas. Je suis un fou avec les gens que je connais, mais très froid avec ceux que je ne connais pas. Et grâce au maquillage, je me suis quand même ouverte à plusieurs personnes. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Et voilà. Beaucoup de gens portent le maquillage pour peut-être cacher les imperfections ou peut-être parce qu'ils se sentent moins belles. Mais toi, tu penses que le maquillage est fait pour quoi? En fait, le maquillage, c'est drôle. Le maquillage n'est pas là pour rendre beau ou belle quelqu'un. Non. Et pour ceux qui le portent pour cash-tack, parce qu'il y a des personnes qui se sentent moins belles quand ils ne sont pas maquillées. Mais une fois maquillées, ils ont confiance en elles ou ils se sentent beaucoup mieux. Mais d'autant parce que tu es dans le domaine, c'est quoi un maquillage pour toi? En fait, le maquillage, c'est justement un moyen de vous présenter dans votre meilleur jour. Tout simplement. Vous voyez? Ce n'est pas pour camoufler quoi que ce soit. Ce n'est pas pour rendre beau ou belle. Les gens qui ne se trouvent que beau ou belle avec du maquillage, ça, c'est un problème. Mais ça, ce n'est pas le maquillage qui va le réguler. C'est intérieur. Mais le maquillage ne t'aide qu'à te présenter au meilleur de toi, en fait. Exactement. Vraiment, c'est que quand tu portes du maquillage, tu as confiance, tout simplement. Tu ne te sens pas plus beau ou plus belle, non, mais tu as confiance, tu te dis qu'avec... Ça rajoute une toute confiance en soi. En fait, ton maquillage, c'est comme si tu t'es lavé, vous voyez? Mais ce n'est pas quand on se lave, ça ne se sent pas forcément... Ah non, 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 il y a des gens, par exemple, quelqu'un comme moi, si je ne me suis pas apprêté, ce jour-là, j'ai oublié mon déo ou quoi que ce soit, je ne me sens pas en confiance pour parler aux gens. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, quand ils n'ont pas une bonne haleine, par exemple, ne pourront pas aller. Peut-être, justement, qu'à être au meilleur de toi, à te présenter au meilleur de toi. Quand on va te voir, on dit, ah oui, tu as bonne mine, c'est tout. Comment Hervé se voit dans 3 ans, dans 5 ans? Dans 3 ans, 5 ans? Bon, je me vois dans ma lancée, je me vois dans beaucoup de choses. Pas forcément que le maquillage, je me vois me diversifier, je me vois faire grandir mes petites entreprises et avoir beaucoup d'argent. Mais quel conseil peux-tu donner aux personnes qui veulent se lancer dans le même domaine que toi? Pour ceux qui veulent se lancer dans le même domaine que moi, en tout cas, je dirais, apprenez, n'arrêtez pas d'apprendre. Et surtout, soyez assidus dans votre parcours. Soyez très droits, soyez disciplinés. Et vraiment, n'arrêtez pas d'apprendre. N'arrêtez pas d'apprendre parce que ça change du jour au jour, ça évolue du jour au jour. Si tu veux rester, si tu veux durer, tu veux rester dans la longévité, tu veux réaliser des grandes choses. En tout cas, il faut continuer d'apprendre, d'apprendre. Tu apprends de ceux qui ont été là avant toi, de ceux qui sont là avec toi. Et voilà. Et tu fais des formations de maquillage. Comment ça s'y passe, ces formations? En fait, je reviens maintenant à mon nom, Rébutie Académie. Quand j'ai quitté où je travaillais, j'étais dans l'optique de créer quelque chose, mais je veux quelque chose de différent quand même. Je ne voulais pas faire un salon de coiffure, maquillage, anglerie et tout ça. Je trouvais qu'il y en avait de trop. Donc, j'ai décidé de faire une académie. Et l'académie, pour moi, c'était un moyen justement d'utiliser mon fameux carnet d'adresse pour accompagner ceux qui ne pouvaient pas avoir ce carnet d'adresse-là. Donc, j'ai lancé un programme de formation professionnelle pour les jeunes filles démunies. Du coup, ce que je fais, ce que je fais, je fais parrainer les sessions de formation par les personnes que je connais qui en ont le moyen. Donc, je prends différents profils des jeunes filles. C'est gratuit? C'est gratuit pour ces filles-là. OK. C'est gratuit pour ces filles-là. Par exemple, j'ai travaillé avec l'ASBEL Matoumaïmi. J'ai travaillé avec ASICRAINT Organisation. J'ai travaillé aussi avec les jeunes filles qui ont répondu à mes appels, mes appels d'offres. Je prends des profils. Je vois, par exemple, une jeune fille mère sans emploi, etc. Fille qui a 18 ans, qui doit forcément sortir de l'orphelinat, etc. Donc, je prends toutes ces filles-là. Je fais une formation, par exemple, de 10 personnes. Et moi, je vais maintenant chez mes contacts, les partenaires. Je leur dis, écoutez, madame, parrainée de 2-3 filles, avec votre argent, on va leur acheter une trousse de maquillage. Moi, je vais les former gratuitement. Et en sortant de chez moi, elles pourront commencer un travail en tant que maquilleuse. Parce qu'elles n'ont pas besoin d'une enseigne ou quoi que ce soit pour se lancer. C'est très beau tout ça. Merci. Vous êtes appelée coach sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous faites. Parce que vous avez pour habitude de savonner toutes les personnes qui sont mal habillées. Je ne sais pas. Mais pour aujourd'hui, nous avons choisi trois personnes. Vous allez nous parler, vous allez nous dire ce que vous pensez de, pour ça, comment c'est, je ne sais pas si on a le même langage, par Mazarin, qui est dans le même métier que toi. Qu'est-ce que tu penses du travail de Mazarin ? Du travail ou de son style ? Non, de son travail. De son travail. Mazarin, franchement, ça fait longtemps qu'elle est dans le métier. Et ce que j'aime dans son travail, justement, ce qu'elle avait, ce côté, enfin, elle a ce côté-là, naïja, où elle est dans les couleurs et tout ça. Ce que moi, je ne fais pas du tout. Exactement. On va être clair. Ce que moi, je ne fais pas. Je ne suis pas très dans le couleur. Mazarin, elle a toujours eu ce côté-là où elle osait les couleurs, etc. Et c'est ce que j'aime bien chez elle. En moins, peut-être moins de matière, peut-être moins de matière dans ce qu'elle, donc moi, elle m'acquille, dans ce qu'elle propose. D'accord. Ensuite, on va venir chez une deuxième personne. Ça sera Josépha, chez qui vous êtes passée. Qu'est-ce que vous pensez de son travail et de son style vestimentaire ? D'autant plus que c'est votre ancienne patronne, je ne sais pas si vous allez être... Bon, on ne va pas se mentir. On n'est pas en très, très bon terme maintenant. Franchement, je préfère qu'on coupe sa partie. Je n'ai pas envie de parler... Belle ? Oui, c'est comme je ne sais pas cosmétique. Et la troisième personne, ça sera Chadrack Lumumba, qui est styliste. J'ai des problèmes. Qu'est-ce que tu penses du style vestimentaire de Chadrack ? Je trouve que Chadrack, c'est un bel homme. Oh, Chadrack, il est beau. Oui. Il est très beau, Chadrack. J'ai toujours dit qu'il était très beau. Je trouve que son style, franchement, c'est effortless. Il a des petites touches un peu glamour, un peu décalées, comme ça, que j'aime bien. Ce que je n'aime pas dans son style, c'est quand c'est satiné. Quand c'est trop satiné, je n'aime pas. Mais sinon, le reste, j'aime bien. Chadrack, c'est un bel homme. Je crois que j'ai croisé Chadrack lors de l'événement de Miss Universe. C'est quelqu'un de très gentil avec qui nous avons parlé. J'espère le recevoir très prochainement dans mon émission. Il sera ravi, je pense. Très sympa. Franchement, très stylé. J'aime beaucoup son style. Franchement, pas grand-chose à dire. Vous avez une troisième personne à rajouter ? Non, ça va. Ça, c'est le troisième, mais c'était le bon. Ah non, non, parce que ça, il faut qu'on couper. Je vais couper. Merci Hervé, c'était un plaisir de te recevoir. Pour toutes les personnes qui veulent te voir, tu as un studio de beauté, une institut de beauté qui s'appelle Rêve Beauty. Je ne sais pas, je crois qu'on était voisin, mais je ne sais plus. C'est AGB, je crois. Tu peux donner des informations pour les personnes qui veulent te voir ou te retrouver. Donc, pour toutes celles qui veulent se faire maquiller chez moi, ce n'est pas très cher. J'ai rectifié ce que Mme Divina a dit tout à l'heure. Ça va, je pense que vous pouvez vous le permettre. Nous sommes situés sur l'avenue Bandoma, numéro 1, justement en diagonale de l'école Jewel School, juste à l'entrée de cette maison à AGB et nos contacts. C'est le 243 82 88 46 264. On a un site web www.refbeautyacademy.cd Et voilà pour toutes celles qui veulent. On a aussi Instagram, Hervé Mbotaïka, TikTok, Hervé Mbotaïka. À votre aise, je vous attendrai, mesdames. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. C'était Hervé Mbotaïka sur l'émission Beauté et Style. Vous pouvez retrouver cette émission dans toutes les plateformes de Télé 50. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada